L'Alliance Nationale des Consommateurs et de l'Environnement du Togo, ANS Togo, a présenté mercredi un bilan sur la corruption au Togo. Il s'agit des premiers résultats de ces centres d'assistance juridique et d'action citoyenne, Kajak. Pendant deux ans, plus de deux cents cas de dénonciations d'actes de corruption ont été enregistrés. Un bilan satisfaisant qui pousse à pérenniser le projet. Plus de deux cents dénonciations de cas de petite corruption ont été enregistrées les deux dernières années dans les Kajak de Lens. Parmi ce lot, soixante-dix pour cent sont des personnes vulnérables paysans, petits commerçants, maçons, chômeurs et les trente pour cent sont les cibles inattendues telles que les fonctionnaires d'État et les hauts cadres. Le résultat est globalement satisfaisant. Durant les deux ans, nous avons compté plus de deux cents cas de dénonciations de petite corruption. Nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs pour résoudre beaucoup de cas. Il n'y a pas eu de litige mais à travers des courriers nous avons pu trouver satisfaction à tous ceux qui nous ont contactés, adressé Fabrice Ebay, directeur exécutif de l'organisation. C'est le résultat de la mise en œuvre des Kajak et un engagement de Lens à aider le gouvernement togolais dans la lutte contre ce fléau. On signale que la corruption est un fléau qui retarde le progrès économique au Togo. Ces centres ont été ouverts au public des régions maritimes, centrales et de la CARA depuis 2019. L'un des objectifs principaux de ces centres est d'autonomiser les victimes et les témoins d'actes de corruption afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits. C'est un projet pilote qui a mis l'emphase sur la dénonciation des actes de corruption. A cet effet, plusieurs modes de dénonciation ont été mis en ébranle par Lens Togo. Entre autres un site web, le numéro vert, 8287 et la possibilité de se déplacer dans les bureaux à Lemay, à Sokode ou à CARA. Le bilan des deux ans de la phase pilote du projet c'est aussi la sensibilisation des populations sur leurs droits. En milieu scolaire, plus de 15 000 élèves ont été sensibilisés dans divers établissements. En vue de pérenniser le projet, on annonce le renforcement de la sensibilisation dans les villages, dans les cantons et même dans les hameaux les plus reculés. Nous envisageons créer les centres régionaux à Atakpame, à Dapaan pour que nous ayons les centres dans toutes les régions du pays afin tout que le monde soit informé de ses droits à décliner m. Eh bien ! Le directeur exécutif de l'organisation explique quand les gens maîtrisent leurs droits, ils résistent aux phénomènes. Merci.